Tu débordes d'énergie, ta vie va à mille à l'heure, tu vois, de par les différents projets que t'as et ton investissement que tu mets dans chacun d'eux avec affranchi les artistes que tu produis, avec les rôles qui se multiplient à l'écran et ta présence sur des événements comme celui-ci ou sur des événements caritatifs également. Alors la première question qu'on voudrait te poser, c'est comment est-ce que tu vas ? Ça c'est une vraie question ça, ouais. Je vais super bien, je vais super bien parce que je sais pas pourquoi, mais tout marche, limite ça devient angoissant frère, ça devient angoissant, tout marche, tout ce que je dis on me le donne et tout ce que je dis pas on me le donne aussi. Incroyable. J'ai envie de te dire que je suis juste, je suis juste archi reconnaissant ces derniers temps surtout depuis que je prends un peu d'âge, depuis que le cinéma s'installe, depuis que, ouais je suis juste très reconnaissant de tout ce qui se passe, donc je passe mon temps à dire merci. Et je vais bien, ouais, je vais bien parce que les gens que j'aime vont bien, parce qu'ils sont heureux, parce qu'on voyage, qu'on kiffe, que tout le monde se développe, que la vie de tout le monde a changé autour de moi. Donc je vais bien parce que les gens que j'aime vont bien et que les gens à qui j'ai envie de parler ont l'air d'avoir envie de m'entendre, que ce soit au T1, sur une chanson ou dans un film. Donc voilà, aujourd'hui beaucoup moins au rap, beaucoup moins, je crois, mais avec tout ce qui se met en place, ouais, je crois que je vais bien. Après, je ne me parle pas de fatigue, mais psychologiquement et en termes de carrière, en termes de vie, ouais, je vais bien. Tu t'échanges et se transforment, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Sofiane. Ce qui nous intéresse dans cette question, c'est la manière dont tu te détenus aujourd'hui, tu vois. Je bricole, je bricole du divertissement. Monsieur bricole, j'ai exactement un mot. Je bricole du divertissement. Par contre, tes blagues, Nabil, on va en parler après. Je ne veux pas que je te vanne direct devant les caméras, on reste tranquille, voilà. Non, je rigole, non, sérieusement. Aujourd'hui, dire tous les métiers que je fais, c'est relou. Tu sais, j'ai un peu l'impression que c'est comme à l'ancienne, dans les cours, quand on invite un duc et qu'on dit oui, dis que deux trucs et nanana. Et tu vois, des coupes de machin. J'apprécieux, il est producteur, il est éditeur, il est chanteur, il est machin, il est truc. Écoute, je suis un bricoleur du divertissement et de la culture. Je fais le troubadour et le menestrel où on invite. Et quand j'arrive à l'organiser et à en monter des affaires et des choses sérieuses, ça me voit encore plus haut. Voilà. Mortel. Hier soir, avec ton équipe et celle de Screech, vous avez réalisé un épisode de Rentre dans le cercle. Attends. Est-ce que tu peux reformuler ta question ? Avec mon équipe et celle de Screech. C'est qui l'équipe de Screech ? Alors, j'ai vu qu'il avait des caméramans, il avait des gens avec lui. La suite de ma question, introduire vos autres partenaires. Donc, la quinzaine en action, etc. Et globalement, les gens qui vous aident à mettre en œuvre tous ces formats. Donc, il y a certains des rappeurs qui étaient présents hier, qui le sont aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pensé de leur perf ? Est-ce qu'ils ont mis du respect sur leur région ? Énormément, non seulement, mais en plus de ça, il y en a à qui ça tenait énormément à cœur, qui est des rappeurs de Cannes. Et je pense que c'est le minimum. C'est la base. Évidemment, inviter tout le reste du sud de la France, c'était l'occasion, parce que géographiquement, c'était intéressant. Mais en vérité, c'était tout à fait logique. Il y a un, avoir plusieurs rappeurs de Cannes. On aurait voulu en mettre plus. Notamment Camille. On aurait voulu en mettre plus. La vérité, c'est qu'il y avait déjà dix participants dans le cercle. Qu'un cercle à dix, ça n'existe pas. Qu'il a fallu enchaîner pour faire en sorte que le contenu ne fasse pas plus de 30 minutes, 35 minutes. Sinon, le mec s'emmerde et le spectateur s'emmerde rapidement. Et la vérité, c'est qu'au-delà de juger leur performance, parce que ce n'est pas à moi de le faire, ça, c'est au public de le faire. Au-delà de juger leur performance, j'ai surtout un énorme merci à leur donner pour le respect qu'ils ont donné à rentrer dans le cercle. Et ils ont bien vu que, par exemple, quand il y avait un peu de brouhaha sur la plage de la quinzaine avec des gens qui étaient venus pour d'autres raisons, ça nous a énervés. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on était, tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais de telle équipe, telle équipe, telle équipe, hier, on était réellement une équipe. Tu vois, on était des rappeurs, nous, les gens du cercle, les gens de la quinzaine, on était un. Et quand on avait envie, quand on ne se sentait pas respecté, par les d'autres qui faisaient du bruit, la gauche, la droite, on leur a gentiment demandé de fermer leur gueule à l'unisson. Tous ensemble. Et il y avait un réel truc de partage hier. On ne s'est posé aucune question, il n'y avait aucun cas. J'ai été hier sur la plage de la quinzaine comme j'étais sur un parking de Seine-Saint-Denis ou un terrain de foot du Val-de-Marne. Et c'est réel, parce que ceux qui vivent le cercle avec moi toute l'année, ont pu le voir. C'est ce qui veut dire qu'on n'a fait aucune différence et on a été accueillis de la même manière qu'on aurait pu être accueillis autre part, avec énormément de respect. Et voilà, donc, je les remercie déjà d'avoir donné le respect à l'émission dans le cercle, de s'être déplacé, de s'être comporté correctement, d'avoir donné une leçon de respect à des gens avec des costumes et des verres de champagne à qui on disait de fermer leur gueule. Donc finalement, ils m'ont rendu fier, encore plus que plein de respect. Ils m'ont rendu fier. C'était une grande fête et je suis très content d'y avoir participé. Franchement, c'était vraiment très bien. On sentait une énergie. Ah, je témoigne. Je suis témoigne. Vous pouvez témoigner, c'était mortel, non ? Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir. Avec cette émission, on rentre dans le cercle, tu utilises ton aura et ton attractivité au niveau national, on peut dire... T'as entendu, j'ai de l'aura. Ah, t'as de l'aura. C'est comme ça qu'on appelle ça. J'aime ça après. Et du coup, t'utilises cette aura et cette attractivité nationale pour le ramener dans les localités et on constate au fur et à mesure de ta carrière que t'as un rapport fort avec l'émergence, les talents émergents. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que t'as ce rapport avec l'émergence ? Alors, en termes corporate, ça s'appelle la transmission. Transmission. C'est comme ça qu'ils appellent ça quand il faut voter un budget. Donc, la transmission, c'est l'essence du truc pour moi. Peut-être que moi, j'en ai manqué. Peut-être que moi, j'en attendais. Et peut-être que je n'en ai pas eu à la dose que j'attendais. Peut-être que ça m'a frustré moi. Et peut-être qu'aujourd'hui, je me sens redevable. Quand je te parle de reconnaissance tout à l'heure, la reconnaissance est directement liée à ce côté redevable. Tu ne fais pas ta carrière seule. Les gens te portent. Un milieu te porte. Des gens qui ont une mentalité qu'ils partagent avec toi te portent. Ils sont souvent ton premier cercle. Eux, les appellent des fans. Nous, on les appelle des supporters. On limite des frères parce qu'au début, quand tu es seul à te taper avec ta musique, avec ton petit réseau social et que tu as 100 mecs ou 50 mecs qui se tapent toute la journée pour te faire connaître dans leur classe, dans leur quartier, dans leur zone, sur leur réseau et qui disent c'est ce mec-là, je le kiffe, je le kiffe, tu leur dois. Tu vois ce que je veux dire ? Et souvent, ton premier public, ça je le dis pour les rappeurs, votre premier public, souvent, c'est les jeunes rappeurs. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, non seulement ce côté de transmission, moi, c'est quelque chose de naturel pour moi. Donc si je ne le faisais pas, je me freinerais sur quelque chose. Deuxièmement, c'est très bien pris en face. Donc moi, ça me permet d'ajouter un double trip de bienveillance dans mes gestes et mes actions et de toute manière, ça a toujours été fait de manière sincère. Et troisièmement, c'est un dû. C'est un dû. Je te le dis, que tu viennes d'une cité pourrie ou pas, que tu représentes cet esprit de quartier ou pas, tu ne le dois pas à ce milieu de cité, à ce milieu de quartier, tu le dois à ces gens qui se sont battus pour que tu sois qui tu es, pour que tu deviennes ce que tu voulais devenir et parce que tu as et parce que tu as un principe simple d'éducation pour ceux qui l'ont et de correction de revenir en arrière, de repasser, de donner de l'amour, de donner de la chance, de donner des opportunités, de donner des occasions et puis en plus de ça, toi, et pour ta santé mentale et pour ton cœur et pour la suite de ta carrière, tu te fais énormément de bien. Je veux dire, tu te fais énormément de bien. donc je pense qu'énormément d'artistes ont des fois envie de le faire et n'ont pas l'occasion. Laisse-la, ce n'est pas grave, laisse-la. Laisse-la. Et alors, Zahmar n'a pas le droit d'eux. Elle aussi, elle a le droit, lui aussi, ils ont le droit. Laisse, laisse, voilà, il y a un bébé. On peut applaudir le bébé ? Applaudissez le bébé. Et alors, on va l'empêcher de parler, non ? En plus, la veste de l'Algérie, tu vas empêcher de parler, tu ne vas jamais l'empêcher de parler. Continue. Merci pour ce que tu fais pour la transmission du coup et pour cette réponse complète. C'est ce que tu fais là. Tu donnes du temps. Tu es venu donner de la transmission et modérer un débat pour que tout le monde puisse poser sa question. Moi, c'est ce que tu fais aussi. Je suis d'accord. On le fait tous et si on ne le fait plus, on est des mythos de Twitter. Puis installé ou non, c'est important de donner à la culture. Après, il ne faut pas forcer. Si c'est naturel chez toi, fais-le. Si ça ne l'est pas, ne le fais pas. Ok. Tu as un profil de rappeur qui devient acteur et qui est acteur même. Donc, on va transiter vers un thème qui est celui-ci. Et mon collègue Don Barba voulait te poser une question. Oui, effectivement, ton premier rôle dans un film, c'est dans Karma, deux dossiers, si je ne dis pas de bêtises. Wow ! Oui, je t'ai ressorti un vieux dossier. Comment tu vois ce tournage après avoir fait plusieurs films aujourd'hui, ses premiers rôles, que ce soit Terre-Mère ou Karma, comment aujourd'hui tu les envisages ? Est-ce que ça t'a servi ? Est-ce que ça a été une révélation dans l'acting pour toi ? Ça m'a énormément servi parce que c'est des mecs qui ont juste envie de faire un film, qui ont posé une caméra, qui ont appelé des copains et qui ont écrit un film et qui l'ont fait. En fait, si tu veux que tu aimes ou pas un film, à la finale, au résultat, quand tu découvres le chemin que c'est pour que ça existe, les barrières, les soucis financiers, humains, culturels, philosophiques, de temporalité, d'investissement, de business et de tout ce qui va se mettre autour de la table dans la construction d'un film, quand tu vois le parcours du combattant que c'est pour arriver à un rendu que tu aimes ou tout du moins que tu penses présentable au public, que tu aimes ou que tu n'aimes pas le film, ça, ça se respecte. Ça se respecte à mort. C'est facile donc avant d'un film et de dire c'est de la merde. Quand on parle d'artistique, on ne dit pas c'est bien, c'est pas bien. On dit j'aime ou je n'aime pas. Parce que ce que tu détestes, toi, l'autre va le kiffer. Ce que l'autre kiffe, toi, tu vas le détester. Donc, c'est une perception subjective, l'art. Je peux te mettre devant un tableau et tu vas m'expliquer pendant deux heures que c'est de la merde et l'autre va t'expliquer pourquoi il l'a acheté à 25 millions d'euros. Oui, bien sûr. Donc, c'est subjectif. Donc, à partir du moment où tu n'aimes pas un film, tu n'aimes pas un film, c'est une chose. Par contre, toute la démarche qui a été faite pour que ce soit possible, les gens qui sont mobilisés, qui sont réveillés tôt le matin, qui ont mis des chaussures de Técos, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et qui se sont pris la tête pour te donner un spectacle, ça se respecte. Donc, le fait que ces mecs-là aient pu livrer un film, déjà, je le respecte énormément. Ensuite, je les remercie. Et au début, et au milieu, et à la fin, de m'avoir sollicité pour ça et de m'avoir fait confiance. Et deux, trois, oui, ça a été mortel de voir des mecs comme moi se dire, je vais le faire. Tu vois, c'est juste ça, ça te donne envie. Ça te donne envie, ça te motive, ça te chauffe. Donc, oui, ça a été des séquences et des pas importants pour moi. ça a suscité une vocation quelque part ? Non. Non. Ça n'a pas suscité de vocation parce qu'à ce moment-là, j'étais encore considéré comme un rappeur au cinéma. Tu vois ? Donc, en vérité, non. Tu vois ? Donc, quand on t'appelle pour que tu joues une partition qui n'a rien à voir avec ce que tu es en tant que personnage public, c'est une chose. mais quand tu es sollicité pour ton million de followers ou parce qu'on se dit que ça va ramener du monde ou machin, ce n'est pas la même chose que quand on t'appelle pour jouer une partition, incarner un personnage ou servir une histoire. Ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à ce moment-là, non, ça n'a pas été ma révélation acting. Ma révélation acting, reste là. Elle fait les bacs. Ma révélation acting, elle s'est faite quand il y a eu des réalisateurs qui n'avaient aucune idée de ce qu'était ma musique, m'ont appelé pour me dire « Je pense que toi, Sophie El Zermani, tu peux camper ce rôle et servir mon histoire. » Avant ça, c'était Fielzo. Voilà. Donc, non, mais je les remercie énormément parce que ça m'a fait des premières expériences devant des caméras qu'on faisait déjà en termes de clips en se mettant en scène. Mais là, ça a été un truc de... On peut le faire aussi. Voilà. Donc oui, ça m'a servi, bien sûr. Bon, mais ça m'arrange que tu parles de cette dualité entre rappeurs. Je vais t'offrir toutes tes transitions, sache-le, je suis une très bonne proche. C'est ce que j'allais dire. Donc, ta vie est composée de deux arcs majeurs qui sont le rap et le cinéma. Comment ces deux arcs s'influencent-ils l'un à l'autre, en fait ? Tu parles de la perception de moi ou tu parles des deux disciplines ? Les deux disciplines, comment elles s'influencent pour toi ? Elles s'influencent forcément parce qu'elles font partie de la même société que l'art, ils reflètent une société dans laquelle on se reflète tous. Donc, en règle générale, les thématiques que tu vas retrouver en musique sont souvent les thématiques que tu vas retrouver au cinéma à des époques données. Donc, elles se font écho. En réalité, c'est les deux disciplines. Tu vois ce qu'il veut dire ? Tu vois, il y a certains engagements dans ce pays que quand le peuple s'engage, quand le peuple est d'accord, n'est pas d'accord, est confort, n'est pas confort, se sent bien, se sent mal, a froid, a chaud, a peur, a raison, a truc, peu importe, elles se ressent dans les films, elles se ressent dans les chansons, elles se ressent dans tout ce qui constitue l'art. Tu vois le délire ? Donc, elles se font écho. La manière dont elles s'influencent, c'est avec des transfuges qui vont voyager d'un côté à l'autre avec des gens de la musique qui ont des envies cinéma qui ont existé de tout temps, des gens du cinéma qui ont des envies de musique qui ont existé de tout temps et en réalité, moi j'adore qu'on vienne me voir et qu'on me dise ouais mais regarde t'es le premier à faire ci, t'es le premier à faire ça. C'est pas vrai, je suis pas le premier à faire ci, je suis pas le premier à faire ça, c'est juste que moi je l'assume plus que d'autres. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, le grand écart et le... tu te doutes bien que quand je fais bandit saleté, que je fais des clips d'un des fous dans les parkings du 9-3 et que je fais Gatsby le magnifique en même temps à Avignon de fou. Nabil fait attention. Tu te doutes bien que les uns me disent t'es un ouf et que les autres me disent t'es un ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en réalité, à ce moment-là, je suis un peu seul dans mon couloir et que tout le monde me dit t'es complètement taré. Attends la bille après. Que tout le monde me dit t'es un ouf d'un côté et de l'autre et que je suis un peu seul dans mon couloir, tu vois. Et après, quand les films se mettent à marcher, les mecs de la musique me disent ah mortel ! Et ensuite, quand les trucs musiques se mettent à marcher, les mecs du cinéma me disent ah je comprends mieux, etc. Donc, il faut du temps à tout le monde pour s'apprivoiser. Il faut du temps à tout le monde pour, tu vois, je pense juste que ça va dans le bon sens. Je ne pense pas que c'est une révolution quelconque. Maintenant, que les deux domaines s'influencent, ce n'est pas les deux domaines qui s'influencent, c'est les dix domaines qui s'influencent. Tu vois, c'est les gens du stand-up, c'est les artistes peintres, c'est tout le monde en fait. Tu vois, c'est toute la culture qui influence toute la culture. Donc oui, comme c'est les plus médiatisés, on a l'impression que c'est deux disciplines rènes qui s'influencent ce qu'ils disent, tous les autres. Ce n'est pas vrai. Ok. Ça répond à ta question. Ça répond complètement à ma question. Merci. Avant d'être un très bon rappeur, tu as eu des influences puisque tu as été aussi un grand auditeur de rap et j'aimerais savoir dans l'acting, est-ce que tu as eu aussi des référents quelque part, des gens dont tu as observé le travail et qui te servent de cadre et de socle aujourd'hui pour construire ta carrière d'acteur ? Bien sûr. Est-ce que tu as des exemples à nous offrir ? Je veux des noms. Je veux des noms. Robert Deliro. Ah, pour quelles raisons ? Je rigole. Évidemment, tu veux que je... C'est des mecs en France, sinon ce n'est pas drôle pour toi. Non, non, non. Moi, j'aime bien les Américains. J'ai aimé... J'ai aimé... Non, parce qu'en vrai, je suis rempli de modèles accessibles, moi, tu vois, de mecs à qui je peux m'identifier. Donc, j'ai été très inspiré par... Je disais, mais ça, c'est là. Énormément. Déjà parce que je m'identifie à eux en tant que rebeux et que c'est facile. Le lien est très facile. Ensuite, en termes de talent et d'inspiration, ouais, il y a des mecs comme... des mecs un peu barrés. J'aime bien les mecs un peu barrés, moi. J'aime bien l'un d'un. Qui est un copain, en plus. J'aime bien Dupontel. J'aime bien les fonds. Tu vois ? Donc, comme moi, je suis un peu... Chez l'autre, tu vois, je suis un peu... J'aime bien les fonds, en fait, tu vois ? J'aime bien les gens qui se permettent d'être ce qu'ils sont, peu importe ce qu'il y a en face. Et puis ensuite, ensuite, oui, j'ai aimé... J'ai aimé les gens qui m'ont fait vivre du grand cinéma. J'aime les longues carrières. Je suis très inspiré par... je suis très inspiré par des fois des carrières un peu plus pudiques. Comme Sophie Marson. Tu vois ? Des gens qui ont des vies de cinéma mais qui ne se mêlent pas de tous les sujets, qui viennent pour raconter des histoires mais pas forcément pour faire du boucan. J'ai aimé aussi des carrières engagées, tu vois, comme elle ou comme d'autres. C'est à l'homme. Tu en fous, la Bilo. Non, là ? Tu en fous. C'est mon nom. Venez les enfants, venez, 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 rapprochez-vous. Mettez-vous là, venez. Non, pour de vrai, la Bilo, là. Parce qu'on ne va pas s'afficher après mon ref. Donc, voilà, il y a des carrières qui vont donner envie, bien sûr, inspirer, des modèles, je ne sais pas, parce que je n'aime pas ce truc de modèle. Mais ouais, t'as... D'autres. Ok. Si je devais t'en citer quelques-uns. Rachid Abrakné. Et puis, en jeune mec, ouais, il y en a d'autres. Il y en a plein. Voilà. Ok. L'année dernière, on a fait une conférence avec Sam, Sanis Rally, le rappeur en mieux, Samir Hamad. Et ce qu'il en est ressorti de cette conférence, c'est que les rappeurs sont souvent appelés pour les mêmes rôles. Avec qui ? Sams. Sams, ok. Anis Rally. Tu ne vois pas qui c'est ? Non. C'est un rappeur ? Non, c'est un youtuber rap. Super. Le rappant mieux, youtuber rap aussi. Tu ne vois pas ? Moi, je suis vieux, c'est pour ça. Donc, ce qui en est ressorti, c'est que souvent, les rappeurs sont appelés pour les mêmes rôles. C'est pour moi qu'ils se présentent en tant que rappeur. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ton ressenti est similaire ? Toi, tu as déjà fait sous emprise ? La Vénus d'argent ? c'est que si tu n'es pas prêt à servir un personnage, un mec a une sensibilité que ton personnage de rappeur n'a pas, un mec qui va avoir un discours, une élocution ou une manière de se... ou des postures que ton personnage de rap n'assumera pas. Alors oui, si ton personnage de rap dit que tu es une chaïra, dit que tu es un mec de cité, dit que tu es cité. Ça, évidemment, quand on va dire à ce moment-là, ta mère ou ta meuf ont une difficulté, tu es sensible et tu te mets à pleurer. Et que ton réalisateur te dit voilà, on a besoin que tu nous sortes une tristesse et que tu emmènes le spectateur avec toi. Et que toi, tu te dis qu'en tant que rappeur, dans ton narratif de rappeur, c'est relou qu'on te voit comme ça. Effectivement, on va t'appeler pour ce que tu es dans le rap. Si, par contre, tu envoies un autre message et que tu dis OK, je ne suis pas rappeur, je n'ai pas vendu 500 000 albums, tu n'as pas une star sur ton plateau, je suis prêt à t'écouter en tant que capitaine de ce plateau. Tu es réalisateur de ce film. Donc, si tu veux tel type de personnage, tel type de manière d'être, tel type de posture pour ton personnage, mon personnage de rappeur n'a pas interféré avec ton personnage. Donc, je vais te donner ce que tu veux. Par contre, si tu n'es pas prêt à ça, qu'en plus, tu annonces ton nom de rappeur au générique, tu n'es pas ou tu n'es pas de te chercher pour les mêmes choses. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, effectivement. On va te proposer Kamel qui vend du shit dans telle cité ou Mouloud qui va braquer dans telle cité. C'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ne te plains pas. Tu vois le délai ? Moi, je veux bien tout entendre. Mais peut-être que oui. Et puis, peut-être qu'il y a des rôles que tu n'es pas prêt à servir. Et puis, peut-être que peut-être que tu n'es pas bon. Imagine. Dur. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est vrai. Parce que les mecs, à un moment, ce n'est pas parce que tu es le rostard du rap et que tu as vendu un million d'albums que tu arrives sur un plateau et que tu es bon, mais c'est un méchier. D'accord ? Ah ben oui. Donc, à un moment, peut-être qu'on ne te considère pas non plus au niveau, que tu sois rappeur, youtubeur ou peu importe quoi, tu n'es pas acteur. Donc, imagine, tu te présentes devant un réalisateur et tu dis « Je ne suis pas acteur. » Ok ? Donc toi, tu te… Tu vas voir un entraîneur de foot et tu dis « Frérot, je ne suis pas footballeur, mais t'inquiète. » Mais c'est vrai, l'ascar, il va dire « T'es un ouf, poto. » Tu vois ce que je veux dire ? Bon ok, on t'appelle pour après, tu vas faire une chanson. Tu vois ? C'est exactement pareil. Donc toi, tu te sens prêt à jouer absolument n'importe quel rôle du moment qui t'intéresse ? Du moment que… Oui, du moment que je l'assume. Du moment que j'assume. Tu vois ? Et puis je fais mes premières expériences. Il y a des trucs que je me disais « J'en ai rien à foutre » et que finalement « Oh, j'assume. » Et il y a des trucs que j'assumais à mort et que finalement je me… Et il y a des trucs que je ne pensais pas et finalement je me dis « Ouais, j'assume normal. » Tu vois ce que je veux dire ? Moi aussi, je suis dans mes premières expériences. Mon école, elle est publique. Je n'ai pas fait d'école, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et je me considère comme un élève. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous me voyez dans des rôles et vous dites « Ah ouais, c'est un ouf. » « Ah ouais, mais je ne pensais pas qu'il aurait fait ça. » « Ah ouais, mais bien qu'il ait fait ça. » Etc. Il faut que vous compreniez que je suis un tatou. Tu vois ? J'expérimente moi-même mes premiers trucs. Tu vois le délire ? Mon école, elle est publique. Donc du coup, mes profs, mes profs cette année, ça a été Melville Poupo, Pio Marmaille, je ne sais pas moi, j'ai tourné avec qui d'autres ? Je ne sais plus, je tourne avec toute la Terre. Ça a été Alvan Lenoir, ça a été donc en réalité, j'ai le proviseur qui est le réalisateur et j'ai les professeurs qui sont en face de moi et je fais mon école. Et des fois, je suis bon de ouf et des fois, je ne suis pas super en haut. Frérot, je pense. Je suis juste sincère dans ma démarche. C'est-à-dire que quand je viens devant le spectateur, c'est exactement de la même manière que je viens devant mon public grave. Je suis juste de moi. Donc c'est une question d'humilité. Totalement. Totalement. des deux côtés. Et du rappeur et de l'acteur. Je te donne un exemple comme un youtubeur demain, un footballeur, un basketeur veut sortir un album de rap. D'accord ? Nous, comment on va le comprendre ? Si tu viens et que tu nous fais la resta, poteau, mais poteau, tu n'es personne ici. Même si tu as un César, une Pomme ou ce que tu veux, on n'en a rien à foutre ici, tu n'es personne. Eh bien frérot, excuse-moi de te le dire, mais quand tu arrives avec ton platine, ton diamant et ton million d'albums vendus, et que tu te retrouves devant un plateau de mecs ou une vie de cinéma, tu n'es personne. Que tu le veuilles ou non. Donc soit tu le digères et tu y vas, soit tu fais un film de plateforme pour lequel on est venu te chercher pour tes followers et tu fais Charine qui vend du Bédo et on arrête de parler. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est juste une histoire d'honnêteté. Sois honnête envers toi mon frère. Tu vois le délire ? Si tu n'es pas capable de faire le rôle de Sébastien qui habite en Franche-Comté et qui a un problème avec ses vaches, eh bien poteau, j'ai envie de te lire, fais-le pas ! Maintenant, si tu n'es pas au César, ne casse pas les couilles. Tu vois le délire ? Si tu as envie de jouer bon, 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 bang, bang, on est des gros schaïras et voilà, frérot, il y a des rôles pour ça. Tu vois ? Maintenant, pour ceux qui l'ouvrent des blocs, tout à l'heure, tu citais Sams. Sams, c'est un mec qui a les deux formations. Donc lui, je comprends qu'il dise ça. Tu vois le délire ? Mais par exemple, je te prenais l'exemple d'un youtubeur, d'un footballeur, peu importe, s'il arrive au rap, sincèrement, comme Mr. V. Mr. V, c'est une star de YouTube. Le mec, le jour au lendemain, il dit, putain, mon premier amour, c'est la musique, j'ai envie de faire un album. Viens, frérot. On a été le premier invité dans mon danseur, il a fait son platine, il a fait son kiff au top. Tu vois ? Humblement, modestement, marquement, t'es le bienvenu cousin. Fais ce que t'as à faire. C'est juste une histoire de posture. Te trompe pas de monde. Tu vois le délire ? Te trompe pas de monde. Tu peux avoir 5 millions de followers, mon ami, si t'arrives sur un plateau et que t'es en face de Melville Poupo qui n'a même pas Instagram, sache que t'es personne. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais à un moment, les codes d'aujourd'hui font que le star system, les followers, les machins, autour d'un film. Il y a aussi une histoire de financement. Donc souvent, il faut des noms, il y a des investisseurs, il y a du business. Donc des fois, tu vois un mec à un casting ou tu vois un mec là, tu te dis, mais pourquoi ils ont mis là ? Pourquoi ils n'ont pas mis lui ? Ah mais frérot, il y a le diffuseur derrière et le distributeur qui ont mis 4 millions sur la table avec la moitié d'argent public. T'es mignon. C'est pas lui, c'est lui. Et on l'a décidé comme ça parce qu'il y a des contraintes business. C'est exactement le même débat quand on parle de rap. Ouais, mais Rangard, il fait des singles pour l'été. Il fait du com. Il ne fait pas du vrai rap. Il y a des investisseurs derrière et qui disent frérot, moi mon single sur Skyron, j'en ai besoin. Donc en fait, tu vas me faire tes tristis si tu as envie. D'accord ? Et tu vas me mettre de single. Et c'est comme ça. Et si toi, tu as une solution pour faire l'inverse, je te souhaite le meilleur. Mais à un moment, que tu le veuilles ou non, soit tu es prêt à faire certaines concessions pour accéder à un certain étage, soit tu n'es pas prêt à les faire. C'est juste une histoire d'honnêteté envers soi-même. C'est juste ça. Qu'est-ce que tu es prêt à donner ? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour tout ça ? Pour la fête ? Pour la gloire ? Question de posture. Pour qu'on dise que tu es beau. Qu'est-ce que tu es prêt à faire ? Et si tu es droit dans tes pompes, eh bien ok, il n'y a pas de problème. C'est une question de posture. Et je ne suis pas prêt à accepter tous les rôles du monde. Tu n'es pas prêt à accepter tous les rôles du monde ? Pas du tout. Mais moi, je suis au luxe. J'ai le choix. Je me mets à la place d'un jeune comédien qui a fait 15 ans de galère comme moi, j'ai pu les faire dans la musique. Je comprends que des fois, il accepte des trucs qu'il n'aime pas trop. Parce qu'il faut bouffer. Il faut manger, oui. C'est comme ça. Ça reste un métier. Ça reste un métier, mon ami. Ce qui m'amène à ma question prochaine... J'aime bien, c'est bien. J'aime bien. Ouais, frère. Est-ce que tu penses que ta présence à l'écran contribue à la banalisation et à l'acceptation des profils marginalisés jusqu'à présent ? Il y a énormément de mots en trois syllabes. Ouais, compliqué. Alors non, et oui. Pour ceux qui y voient un truc de démocratisation du bonheur et de la nature, pourquoi pas ? Voyez-y ce que vous voulez. Pour moi, c'est un faux débat et ça n'existe pas. Voilà. J'ai pas l'impression de faire la route. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des mecs qui sont là depuis longtemps et ils font le job depuis longtemps dans les institutions, dans les films, dans les séries, dans les commissions d'attribution de subvention, dans les institutions. Alors oui, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Tu vois, par exemple, c'est exactement le même débat que je peux avoir avec le CNM ou la SACEM. C'est que les mecs, à un moment, on parle de rap. Ouais, mais les rappeurs, ils ne viennent pas à nous. Ouais, pour ceux qui viennent à vous, faites ce qu'il faut. Et le reste, il faut qu'on leur dise allez-y les frères. Tu vois, c'est exactement pareil. C'est pareil, frérot. À un moment, si tu ne veux pas si tu n'as pas envie de parler avec les mecs d'UniFrance, si tu n'as pas envie de discuter ou de réseauter, frérot, tu n'es pas qu'on ne vienne pas te chercher dans ton parking. Donc toi aussi, tu as une démarche à faire. Maintenant, oui, il y a des visages marginalisés. C'est un fait. Mais moi, la position victimaire de Calimero, de Wim, tu n'es pas la même chose, ça m'est bien. Donc à un moment, un matin, j'ai juste retroussé des manches, j'ai signé les mecs que je voulais signer, j'ai inversé le rapport de force avec les maisons de disques et j'ai dit à partir de maintenant qu'on ne pleure plus, l'oseille et le pétrole sont de notre côté, on a la matière première, donc à partir de maintenant on va s'organiser. Et si on n'a pas réussi encore à se constituer en lobby, puisque tu veux aller dans ces choses-là, c'est qu'on n'est pas encore assez concentré autour de la table, mais ça va venir. En fait, il ne faut pas accuser une situation en disant « Ouais, regardez, c'est la merde, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. » La position plaintive, elle m'énerve. Par contre, c'est autour de cette table-là. Et j'y suis déjà derrière. Tu proposais d'ailleurs à un moment de faire un syndicat durable si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas une question de syndicat, c'est une question de... Tu vois, par exemple, tu ne peux pas gagner une partie de Monopoly avec des cartes de Uno. Donc à un moment, moi je veux bien tout entendre frérot. Tu peux mettre des buts avec un ballon de rugby si tu as envie, mais il y a des règles frérot. Il y a des règles à un moment. Tu vois, les artistes ou les comédiens ou les chanteurs ou les artistes qui ne sont pas formés à la fiscalité, qui ne savent rien de rien, qui ne comprennent rien du tout et qui n'ont rien à foutre. Ah frérot, ne t'étonnes pas. C'est tout. Donc il y a des logiciels à comprendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les changer. Tu comprends ? Je dis, il faut comprendre la manière dont ça fonctionne si tu as envie, toi, de jouer ta partition derrière. Et ça, dans tous les domaines, dans tous les pays, dans tout le monde entier, dans toutes les disciplines, dans tout ce que tu veux en fait. Tu vois ? Donc nous, à un moment, on est arrivés de nos cités et on a dit « Bessif, ça va être comme ça. » Molo, frérot. Molo. Il y a quand même des gens qui se sont battus que tu ne connais pas, que je ne connais pas, que tu ne connais pas, dont les noms ne sont pas, en gros, sur des affiches Netflix ou des affiches au cinéma et qui se sont tapés à l'intérieur de ces commissions pour faire valoir les droits des minorités, pour mettre ces visages marginalisés plus en avant, pour créer des commissions, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens... Moi, si j'ai mis ma pierre, sur la route du petit poussé, je vais maintenant dire « Écoute, depuis qu'on ne voit plus au cinéma, je pense qu'il y a un truc sur les rebeux qui fait que non. » C'est pas intelligent de faire ça. Voilà. Donc je ne pense pas être un marqueur de ouf avec toute la modestie et l'humilité du monde. Je ne pense pas être ce marqueur de ouf. Par contre, être une pierre sur le chemin de tous ceux qui font des choses tous les jours, toute l'année, c'est cool. Ok. Merci pour cette réponse complète. En fait, on avait écrit des questions et tu y répondais au fur et à mesure. Moi, je vais t'offrir toutes les transitions, tu ne m'écoutes pas. Ah si, mais ça se voit que tu maîtrises l'exercice. C'est incroyable. Merci. J'ai quelques années de plus que toi. C'est vrai. Moi, j'ai souvenir d'un plateau télé. Je crois que c'était chez Ardisson et tu venais faire un titre peut-être pour Bandi Saleté où tu avais ramené un tas de gars à toi, j'imagine. Et sur le plateau, on pouvait sentir le malaise parce que, par exemple, notamment, j'ai un souvenir de M. De Chavane aussi qui était comme ça et qui voyait les gens s'approcher et on sentait quelque chose. Voilà. Et moi, je veux savoir, toi, tu viens du 9-3, donc au banc du lieu. Aujourd'hui, avec ta réussite, tu es devenu le lieu quelque part, tu incarnes ça, tu vois. Et je veux savoir comment on concilie le milieu duquel on vient et celui dans lequel on évolue ? On ne concilie pas. Explique-moi ça, s'il te plaît. Je reviens sur la démarche d'honnêteté envers soi-même. Tu vois, moi, par exemple, à un moment, j'ai été obligé de m'adresser à plusieurs strates de population et à des gens différents socialement avec des statuts sociaux différents. Et des fois, j'ai eu des écrous à resserrer. Parce que moi-même, arrivant à parler avec des investisseurs aux millions, multimillionnaires de grands groupes parce qu'on avait des intérêts communs ou que ces gens investissaient dans mes affaires, je me suis mis à m'habiller d'une certaine manière. Je me suis mis à profiter de l'élocution et du vocabulaire que j'avais depuis l'enfance et qu'on n'entendait pas forcément de mes interviews ou dans mes textes de rap. Et à un moment, peut-être que moi aussi, je me suis trop prêté au jeu. Donc, je me suis fait valer. Tu vois, hé poto, tu nous fais le Molière. T'as vu ? Tu vois ? Donc, je suis revenu un peu plus à ce que je suis. Tu vois ce que je veux dire ? Et à un moment, j'ai moins fait de concessions. J'ai moins de... Tu vois ? Donc, moi-même, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, il sort d'un parking et du jour au lendemain, il est dans le dernier étage du dernier patron, du dernier groupe média, du dernier machin. Est-ce qu'il se comporte différemment là et là ? Ça me dit pour moi aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, j'ai arrêté de m'adapter à chacun des interlocuteurs que j'ai pu avoir en face de moi. Donc, du coup, je ne concilie plus les mots. Je suis moi. T'es content, t'es pas content. C'est pareil. Mais cet équilibre, t'as mis du temps et est-ce que... Je suis encore en plein dedans. Ok. Et Internet m'aide beaucoup. Ok. Ils m'aident beaucoup parce qu'ils sont méchants. Mais la vérité, c'est que, ouais, je vois des postures, des fois, je vois des discours, des manières. Mais putain, les gens, ils devraient être choqués, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire ? En vrai. Donc, je suis tous ces mecs-là. Je suis tous ces mecs-là. Je suis vraiment Fianso quand je fais Gatsby au théâtre. Je suis vraiment Sofiane quand je suis dans un parking avec des mecs armés. Je suis vraiment... Tu vois ce que je veux dire ? Je suis tous ces mecs-là. Il me faut juste le temps de les présenter tous. Dans 93 Ampère, je disais, on est plein dans ma tête mais c'est moi le chef, je te promets. Mais c'est vrai, on est plein. Donc, je suis honnête avec moi en montrant tous ces moi. Tu vois ? Vous n'êtes pas plusieurs personnes, vous ? Vous ne pouvez pas être quelqu'un différent le lundi et quelqu'un différent le vendredi ? On n'est pas le même avec les interlocuteurs différents qu'on a en face de nous dans notre vie. Tu n'es pas le même devant ta mère et tu n'es pas le même devant le proviseur de l'école. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas le même. Tu vois ? Moi, comme c'est public, c'est jauger, juger, critiquer. Mais, généralement, c'est bienveillant. Donc, c'est cool. Voilà. Merci encore une fois pour cette réponse. On va atterrir. C'est bientôt la fin de notre échange et avec un truc... Après, on parle à nous. Oui, après, on parlerait mais notre échange à nous. Il y a des frères qui sont en pétard dans les autres questions, je sais. Tu échangeras avec tout le monde après, si tu veux. Est-ce que tu peux nous recommander... Est-ce que tu peux nous recommander un album ou un morceau, quelque chose qui t'a fait du bien récemment ? Enfin, fait du bien, ça peut être traumatisé aussi. Récemment ? Oui. Ton dernier coup de cœur musical. On peut être ? Mon dernier coup de cœur musical, mon dernier coup de cœur musical, c'est une chanson, ce n'est pas du rap. dis-nous, dis-nous. Je peux la mettre ? Oui, carrément. Je la mets. Je la mets. C'est des artistes d'Algérie qui s'appellent Jamil et Timoua qui ont fait un titre que j'écoute en... Et non, je ne vais pas vous sortir un petit rappeur de chez Paco, non. En ce moment, je suis en bléda. Ça, c'est la plus bâton. Mais ça met longtemps pour les cheveux, comme ça ? Je les ai coupées il y a deux jours, là. Tu les as coupées il y a deux jours ? Oui. C'est une sorte de maladie, je pense. Mais j'ai des plus belles boucles, d'habitude, je suis désolé. T'es Algérien ? Non. T'aurais pu, avec ces cheveux-là, t'aurais pu. J'ai des origines portugaises, mais... Oh, franchement portugaises. Pas moi. C'est ça que j'écoute. Voilà mon coup de... On peut les applaudir, s'il vous plaît ? Il s'appelle Djavet Chimant. La même chose, mais pour un film, une série ou un clip ? Alors, c'est un film algérien. C'est en propagande, là. Hein ? Je reviens à peine. Je reviens de Suisse aussi, mais ça ne m'a pas fait la même chose. Bizarrement. Un film. Eh bien, écoute, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous fais découvrir un film. C'est un film que j'ai vu passer sur Arte, en deuxième partie de soirée, avec un comédien qui s'appelle Grégory Montel. Le film s'appelle Les Enchantés. Il y a une petite pièce, mais un petit bijou de fou. Je pense qu'il doit être sur la plateforme Replay d'Arte. Et c'est l'histoire d'une gamine avec un père un peu... qui a une pathologie mentale. Et en fait, la gamine arrive en primaire, apprend à lire, apprend à écrire, et elle se rend compte que son père ne sait pas lire, ne sait pas écrire, qu'il est un peu la risée de la cour, etc. Et en fait, c'est cette gamine qui réalise l'état de son père qu'elle pense tout puissant, fort, etc. Ça perce le cœur, mais c'est vraiment beau. Vraiment beau. Et aussi, la dernière reine d'Aminion Noury à Dilabeth Dimerad. Voilà. Merci pour tes conseils. Et est-ce que, puisqu'il y en a dans cette salle, et je le sais, est-ce que tu as un conseil à livrer aux jeunes créatifs qui sont... Voilà, qui continuent de travailler tout le temps pour que ça finisse à marcher pour eux ? Est-ce que tu as un conseil, voilà, quelque chose de... Je ne sais pas. Un mantra, quelque part, qui pourrait... Je ne sais pas. Pour ça, pas faux, pas faux, pas faux. Mais non, il y a... La pire phrase que vous pouvez prononcer, c'est je me suis fait seul. Ça n'existe pas. Vous ne ferez rien seul. Ce n'est pas vrai. Euh... Faites attention. Tu n'as rien fait du tout, déjà, à l'auprès. Donc, faites attention à... Faites attention à votre entourage dès le début. Prenez des gens qui vous veulent du bien. Parce qu'en réalité, votre art est conditionné à votre santé mentale et votre santé mentale est conditionnée à votre entourage. Donc, le parasite, sortez-le tout de suite. Le mec relou, sortez-le tout de suite. Vous ne laissez pas décourager, vous ne laissez pas... Si vous ne le vivez pas, en étant heureux et en prenant du plaisir et en passant du bon temps, il est impossible qu'un public vous attrape en prenant du plaisir et en passant du bon temps. Si vous le souffrez, ils vont le souffrir. Donc, ne le souffrez pas. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Là, on a des nouveaux arrivants. Venez, les cousins, venez, pourquoi vous mettez au fond, vous avez quelque chose à clacher ? Venez, descendez, descendez. Tu crois que tu vas rouler en dessous ? Viens, viens, viens. Il croit qu'il va faire un plus loin en dessous, lui. Viens, 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 descend. Venez, venez. Merci pour toutes les réponses que tu nous as fournies. Merci à vous les copains, c'est super gentil. C'était très complet et tout, merci. Vous avez passé un bon moment ? Franchement, c'était à l'auteur de ce que tu voulais. C'est mieux que ça. À nous maintenant. Là, les cousins, là, pourquoi je ne vous vois pas là-bas ? Venez là, venez là, venez là, venez là, venez là, venez là, venez là. Voilà, venez là. Là, c'est parfait mon frère. Allah, il baroque, là bon. Comment t'appelles ? Jules ? Jules ? Enchanté Jules. Jules, c'est Jonas. Incroyable histoire de Jonas. Incroyable. Est-ce qu'on a des questions ? Est-ce que quelqu'un passe le micro dans la salle ? Qu'est-ce qu'on fait ? Merci en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fonctionne ? Merci les copains. On va faire passer le micro. Merci Lucas, merci Don Barba, merci Sofiane. C'est génial. Et on fait passer le micro, c'est à vous. Merci les copains. Merci les gars. Je vous écoute de ça. Bonjour Sofiane. Est-ce que c'est dans tes projets ? Ça vient de toi. Ça vient de Marseille. Tu sais le mec qui n'a pas compris. Ça vient de Marseille. Hakim, Hakim. Hakim, enchanté. Vas-y, vas-y. Est-ce que c'est dans tes projets de tourner un film en Algérie ou participer dans le développement du cinéma en Algérie ? Totalement ! Le développement. Totalement ! Alors déjà, je vous invite à passer voir le pavillon Algérie qui cette année a une super délégation de comédiens algériens mortels. Oui, j'ai deux films qui vont se tourner en Algérie. Oui, pour les sollicitations que j'y ai, j'y répondrai avec grand plaisir parce qu'il y a énormément de choses à raconter, à développer et que j'y ai énormément d'avis et que ce pays et cette culture est cher à mon cœur. Donc oui. Parfait. Merci. Comment ? Chorba ou la boulak ? Chorba direct, oui. C'est ça. Salut. Bonjour. Ton prénom ? Jihane. Enchanté, Jihane. Enchanté. Moi, j'ai une question. Bref. En fait, quand ça a pris de l'ampleur, etc., genre dans ta carrière et tout, comment t'as géré ? Est-ce que... Comment on dit ça ? Comment t'as géré cette notoriété ? Genre, c'est pas un peu paru ? Brut ? Genre ? Tu la gères, tu la gères pas. Parce que personne la gère. Parce que personne n'est conditionné à avoir des milliers de commentaires, de jugements, d'avis, de je t'aime, je t'aime pas, t'es gros, t'es moche, lui il est pas bon, lui il est bon, personne n'est conditionné à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Personne n'est conditionné à avoir son entourage changé, avoir sa famille changée. Personne n'est conditionné à ça. Donc en réalité, tu te sens rapidement seul. Celui qui te dit je contrôle, c'est un menteur. Celui qui te dit moi ça va pas se passer comme ça, c'est un menteur. C'est que oui, il y a énormément de défis. Et c'est une énorme épreuve. Énorme. Pouvoir résister à l'appel de certains trucs. Conserver sa famille. Être toujours proche des gens que tu aimes. Continuer à ce qu'ils soient fiers de toi. Continuer à avoir leur intérêt, leur amour. C'est énorme. Garder ta première base, les gens comme toi qui te ressemblent. Pas forcément les rebeux, les gens qui viennent des mêmes endroits que toi, qui ont la même culture que toi, qui continuent à dire lui c'est un des nôtres. C'est beaucoup. Tu vois, le défi il est dur. Des fois quand tu as par exemple un artiste, un rappeur, je parle pour le rap parce que c'est ce que je connais, que tout le monde l'accuse d'être un vendu, que son milieu naturel, que les cités vont plus le reconnaître comme venant de chez... C'est super du rapide. C'est super du rapide. Tu vois ce que je veux ? C'est à dire que tu es rejeté de ton milieu naturel. C'est super dur. Donc, personne n'est prêt à ça. Et pour ceux qui arrivent à l'éviter, moi j'ai réussi à l'éviter, l'hamdoulilah. Je suis toujours le bienvenu et on me reconnaît toujours parmi les miens. Mais tu as d'énormes défis et d'énormes épreuves à ne pas t'oublier, à ne pas oublier qui tu es, ton éducation, d'où tu viens. Et nous par exemple, les enfants des cités de là-haut, on est les pires. On a tout fait. Tout. On est allé à l'encontre de toutes les valeurs de nos éducations. Tout. On a bu, fumé, crié, insulté, été vulgaire. On a tout fait. Devant tout le monde. Devant les hajjars. Et à un moment, tu vois, tu ne pèses pas, tu ne mesures pas ce que ça représente. Tu ne mesures pas. Et quand tu as envie de revenir en arrière, tu dis, attendez, l'échelle de valeurs négatives que j'ai pu envoyer, c'est-à-dire que on est des voyous, on est armés, nous c'est la cité et on va tout niquer. Venez, on essaye de le changer. Alors là, j'ai un âge, je suis un père de famille, je n'ai pas envie d'avancer sur les chansons quand la musique passe dans la voiture et qu'il y a mon fils dans la voiture et qu'il y a des gros mots. Donc en fait, tu as vu, je donne de leçons à personne et peu importe ce que les petits ont fait, j'ai fait pire. Mais je pense qu'à mon âge, je peux me permettre pas de faire la leçon, mais d'essayer d'envoyer des valeurs positives. Mais je suis d'accord avec toi parce que, en soi, sur les réseaux, les chansons, etc., on est un peu un exemple, genre, il y a quand même du monde qui t'écoute et tout, des petits, surtout des petits et tout. Donc c'est mieux de passer des messages positifs que du négatif. Et c'est pour ça qu'il a fallu le temps qu'on s'en rende compte. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que nous, à la base, on n'est même pas des mecs d'Internet. Les gens que tu vois dans mes clips, ils n'ont pas Instagram. Ils ont des problèmes, mais ils n'ont pas Instagram. Donc, en vérité, dans cette surenchère de Hala, il a fallu, moi je l'assume, ce virage. Il y en a d'autres qui l'assument, d'autres qui l'assument moins. Mais oui, j'estime, je pense, sans donner de leçons à personne, sans juger personne et en disant j'ai fait pire de toute façon, qu'on peut dire aux gens des choses positives, du rire, des encouragements, de l'amour. On peut essayer, tu vois. Ceux qui vont dire, ah mais vas-y frère, c'est pas toi qui vas nous dire machin alors que t'as fait si ça, ok ? Allez, il n'y a pas de problème, je te laisse mon frère. Mais pour ceux qui ont les oreilles ouvertes pour ça, on en a beaucoup. Après, on apprend nos erreurs. Et tu vois, c'est important que le rappeur, le comédien, le mec connu puisse dire, moi-même, je me remets en question. Tu vois, ça, c'est pas bon. Ça, j'ai déconné. Ça, j'assume pas. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, moi, j'ai la chance aussi, je suis épargné. J'ai la chance qu'on me dise, ok, bon, t'as vieilli, d'accord, t'as envie d'envoyer des trucs un peu plus sains. Ok, on comprend. Mais il y en a, on ne leur laisse pas le choix de ça. Tu vois ce que je veux dire ? On ne leur laisse pas le choix de ça parce que le public refuse qu'ils puissent changer ou qu'ils puissent avoir un autre discours. tu te dis, ouais, je vais changer et tu ramènes vraiment les gens qui aiment ce que tu aimes. Genre, le changement que tu veux faire, genre, tu attires des gens et que tu perds des gens. On va dire, tu vas perdre des gens parce que t'as fait ce changement, t'as pris ce choix, mais tu vas gagner. Dans ce que tu viens de dire, il y a un vrai levier psychologique. Excusez-moi, on prend deux minutes sur ça parce que c'est important. Il y a un vrai levier psychologique. C'est une phrase qu'on entend toujours quand les artistes évoluent. C'est, tu vas les perdre et tu vas gagner eux. on dirait que c'est un espèce de trompeau qu'on avasse, comme ça. Tu vas en perdre 8 mais tu vas en gagner 12, t'inquiète. Et en fait, ce truc de basse fan, en fait, c'est pas ça. Je ne sais pas comment te dire. Tu vois ce que je veux dire ? Si je les gagne, c'est-à-dire, je gagne quoi ? Je gagne des gens qui m'aiment ou je gagne des clients ? Tu vois ce que je veux dire ? Je gagne des mecs qui vont dépenser de l'argent pour mon disque, mon film ou machin ou je gagne des gens avec lesquels on a la même gambelle, j'ai la même philosophie. Qu'est-ce que je perds ? Je perds des gens avec qui je ne suis plus en accord ou je perds des clients ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est important, cette nuance-là. Tu vois ? Donc, je m'estime extrêmement épargné, moi, sur les réseaux sociaux. Je ne pourrais pas supporter 20% de ce que certains mangent dans la gueule toute la journée. Donc, limite, pour la petite proportion qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Mais pour les autres, pour moi, me concernant, c'est très bien pris. Tu vois ? Ce discours de, écoute, on a grandi, on est des papas, on n'a plus envie de ça, on n'a plus envie de ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très bien pris. Donc, je m'estime épargné. Voilà. Tant mieux. Franchement, merci. Merci. Non, moi, ce n'était pas une question, je voulais juste, par rapport à hier soir, en fait, par rapport à toute ta carrière, en vrai. Franchement, sache que je parle au nom de beaucoup de personnes, j'ai énormément de respect pour toi et hier, tu as vraiment réalisé un rêve d'enfant pour moi, la vérité. Et j'ai accompli quelque chose à partir d'hier, j'ai accompli quelque chose dans ma carrière. Vraiment. Et merci. Merci de ta reconnaissance. Tu te le dois à toi. Merci, vraiment, vraiment, merci beaucoup. T'as assumé. Et merci à ton équipe aussi, à tout le monde et franchement, vous êtes au top. Merci de la reconnaissance et du respect. T'as assumé. Merci beaucoup. On l'abandonne. Bon, merci, Fianzo, pour ton parcours. Tout ce que tu as expliqué, c'est ce que nous, en tout cas, je pense que je suis de ta génération, je me retrouve là-dedans. En fait, on a souvent des jeunes qui, quand on leur explique un petit peu, fais pas ci, fais pas ça, on est devenu un peu des darons. Donc, eux, ils ont l'impression que nous, on n'a rien fait, on ne comprend rien et qu'eux, ils ont tout fait. Et c'est compliqué, parce que moi, j'ai des enfants aussi qui sont jeunes. C'est compliqué de leur expliquer ça. Malheureusement, des fois, il faut qu'ils prennent des murs pour comprendre après, de se dire, finalement, ils avaient raison. Ils vont perdre du temps, mais c'est pas grave. C'était la petite parenthèse. Je voulais faire officiellement, on voudrait t'inviter à la dictée pour tous avec Abdel Aboudour, donc un MJ Cégiom, 7 avenue Pierre de Coubertin à la Bocat, vendredi à 14h30 pour faire la lecture. Il y aura 300 personnes, des collégiens, des écoliers. Moi, je trouve que le symbole, il est fort que la langue de Molière soit pratiquée par des gars comme toi. Tu disais que tu étais un peu hors standard, mais moi, j'ai envie de penser le contraire, en fait. Pour moi, tu es la norme et ces jeunes-là doivent prendre l'exemple sur toi parce qu'à un moment donné, ils essayent de se distinguer à travers leur langage, leur manière d'être, mais c'est ce que la société veut qu'elle soit, en fait, pour qu'ils soient stigmatisés et qu'on reste toujours au même niveau. donc toi, tu as su casser les plafonds de verre au fur et à mesure. Tu es arrivé ou tu es arrivé, je te souhaite, je te souhaite de continuer. De toute façon, tu as tous les attraits pour réussir. Et si tu peux, si tu acceptes l'invitation, tu sais que tu es le bienvenu. Ça sera à 14h. Il y a un jour, moi, juste avant, on va le faire ensemble. voilà, il n'y a pas de soucis, ce sera sur Cannes d'Aboca et voilà, tu contactes l'application. Et puis surtout, bravo d'organiser ça pour les jeunes statuts. Bravo. Merci à toi. Avec plaisir. Oui. Est-ce qu'il y a dans notre pack ? 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 Je suis un vieux, laisse-moi. Tu veux, je rappe encore ? Un petit freestyle ? Après, après la... Question ? Est-ce qu'il y a dans notre pack ? Je suis là, d'ouf. Moi, d'ouf. Je suis là parce que j'ai des obligations pour le pavillon Algérie et j'ai des obligations pour Unifrance. Parce que, t'as vu, je suis dans un truc qui s'appelle « Le Tent to Watch ». Je ne sais pas c'est quoi le Tent to Watch. T'as vu, Unifrance, ils sélectionnent dix mecs, dix talents, gens qui sont censés représenter la France à l'international, dans les jeunes comédiens. Et je suis dedans. T'as capté, donc je dois faire deux, trois blaris, donc je vais rester au moins jusqu'au 22-23. On est dans le coin. Tu m'as écouté à manger ? C'est bon. Ça te coûtera un repas. Avec plaisir. Avec plaisir. On t'écoute, cousin. Camille, juste après, pardon. Oui, bonjour. J'ai répondu à Ashley. En fait, ma question, c'est sur, au début, tu as dit que tu es, tu vas bien parce que tout ce que tu demandes, on te les donne. Même si tu ne demandes pas, on te les donne. Ma question, c'est sur, est-ce que tu es satisfait ? En fait, tu as atteint ton objectif que tu avais arrivé quelque part là, tu as atteint ce que tu avais besoin. Alors, je vais te dire, c'est une très bonne question et je vais te dire pourquoi j'ai un très grand problème. Parce que mon objectif est atteint à peu près toutes les 48 heures. C'est-à-dire que, en fait, tout ce que je voulais ou veux, généralement, ça arrive très vite. le point B auquel je pensais arriver, recule, 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 recule. Donc aujourd'hui, je ne sais plus exactement quels sont mes objectifs, mon frère. C'est ça la vérité. Je ne sais pas quels sont mes objectifs parce que, déjà, ce qu'on fait en ce moment, je ne l'aurais jamais rêvé. Ce n'était même pas un objectif, c'était trop long. Tu vois ce que je veux dire ? Donc aujourd'hui, qu'on est là, tout est possible. Tout est possible, mon frère. Je n'ai pas vraiment de... Je n'ai plus d'objectif à proprement dit. J'arrance. Et la vérité, c'est que le public me porte et des fois, il me pousse. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, encore, encore. Tu vois ? Donc, je suis un petit peu... Je suis un petit peu... Et est-ce que je pense que je suis capable de faire ? Est-ce qu'on attend de moi ? Voilà. C'est un peu ça, le juste milieu, frère. Et puis, ma deuxième question, c'est celle-ci. Il y en avait deux. Ouais. Par rapport au milieu comme des rappeurs, est-ce qu'il y a un idole, quelqu'un qui t'inspire beaucoup au niveau du rap et au niveau du cinéma, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire quand tu le récasses, jouer ? Tupac Chakour ? Ça marque Tupac Chakour ? Ouais. Tupac Chakour ? Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, mon ami ? Ça va, merci. Merci à vous. Merci. Moi, j'ai une question ou alors sinon, je passe à quelqu'un d'autre. Salut, je m'appelle Ancelet. On se connaît de 13e art. OK. On avait fait un clip ensemble avec Grae. À la Castella ? À la Castella, non. Oui, je mange pas très bien. Ouais, voilà. Et en fait, la question, c'est... C'était brosson, ça, là. Ouais, c'était le bordel. C'était brosson. Même, on s'est croisés plusieurs fois à 13e art, etc. Mais, ouais, voilà. Ma question, est-ce que le clip peut être une transition vers le cinéma pour les rappeurs ? Totalement. Ah, pour les rappeurs et pour les réals ? Ouais. Pour les réals, beaucoup plus évidemment que pour les rappeurs. OK. Totalement. Pour moi, les réaclips de chez nous qui viennent du rap, qui savent faire des trucs avec trois bouts de carton, deux bouts de ficelle et tenir le truc sur les tréteaux, en réalité, c'est ça. Le cinéma, c'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que ça. Moi, tu vois, par exemple, je prends mes leçons. C'est-à-dire que je vais dans des super festivals avec des super costumes, on me donne des prix, on me dit que je suis lourd, on me dit que je suis beau, on me dit que c'est super. Mais tu veux que je te dise un truc ? Avant le costume, moi, on m'a invité directement au coup de top. Tu vois ? Donc, le septième, le huitième, le dixième étage, je les connais super bien. Par contre, là, le rez-de-chaussée, le premier, la cave, ils me manquent. Donc, en fait, là, je suis en train de revenir en arrière dans ma tête et à me dire, en fait, si je veux faire du cinéma, je vais juste prendre une caméra, la foutre quelque part et filmer ce que j'ai envie de filmer et proposer ça aux gens. Donc, en vérité, c'est exactement ce que vous faites. Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'essence du truc, c'est la base. Et pour ceux qui ont envie de faire du cinéma, je pense que c'est un tremplin et une salle du temps d'échauffement très pertinente. Là, je travaille avec Naps, du coup, et il a fait son premier rôle le mois dernier. Tu sais que je parle de cinéma avec Naps, on se parle déjà de ça. Et du coup, là, il est vraiment à fond dedans, il a vraiment envie d'entrer dedans et du coup, je ne sais pas quoi dire, tu peux peut-être demander des conseils. Ah Naps ? Peut-être que je lui donnerai... Ne t'inquiète pas, Nabil, il a mon numéro, on s'est au téléphone tout le temps. On s'est au téléphone tout le temps avec Naps. Voilà, bref, c'est en train de... Écoute, je lui souhaite, ce n'est pas le seul qui m'appelle, il y en a plein qui m'appellent parce que, c'est un frère, tu sais, on s'aime beaucoup, c'est un mec que je respectais énormément et en tout cas, je lui souhaite et je pense qu'il en a largement le talent. Ouais, tu lui donneras ton retour du coup par rapport à la scène. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Camille, je t'écoute, frérot. Pour tous les artistes ici présents, ouais. Ouais. C'est parti pour toi, 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 c'est parti. C'est parti pour que tu as t'as fait. Les dollars, t'as une heure et demie ? Non, qu'est-ce que tu veux savoir ? Tu veux savoir quoi les chefs ? Ça vient au bout de combien de temps ? Ça vient à partir du moment où tu signes un contrat, donc tu deviens professionnel de la musique, qu'on te paye pour faire ce que tu fais, d'accord ? Tu as le sens toujours, je réponds, frérot. Ça commence à partir du moment où quelqu'un est capable de te payer pour faire ce que tu fais. C'est tout. Ça commence de manière différente. La SACEM, c'est pas du tout la même chose. La SACEM, c'est une collecte de droits. SACEM, Société d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. SACEM. La SACEM, c'est un organisme de collecte de droits. Donc, tu as deux types différents de droits qui sont les DEP, les droits d'exploitation publique et les DRM, les droits de reproduction mécanique qui sont deux sources de droits générés par ta musique, collectés par la SACEM et reversés à l'artiste et aux ayants droits autour du titre qui a généré ces droits. Ça, ça prend un peu de temps si c'est ça la question. Et de l'autre côté, tu as ce qu'on appelle le master, donc ta musique qui est produite et vendue, d'accord ? Dès qu'un bénéfice est retiré et partagé avec toi par ton producteur, par ton label, par ta maison de disque ou par toi-même si tu fais tout et que t'es bon. Voilà. Ça répond à ta question ? Et après, avec plaisir. Adelaide. Tout de suite. Vas-y, je t'écoute. A tout de suite. Avec plaisir. Salut. Salut. Moi, c'est Mickaël. Je voulais te demander, toi, tu as une boîte de production qui s'appelle Saint-Syrop Film. Je l'ai changé de nom, mais oui, elle s'appelle Deux Prince Film maintenant. Mais oui, effectivement, parce que j'ai deux fils, donc c'est deux princes. Ouais, effectivement, j'ai une société de production. t'es bien renseigné. Et je voulais te demander si tu serais capable de produire un court-métrage ou un long-métrage ? Je peux. Et pour ça, tu as un mail, un numéro ? J'ai même des gens à qui tu vas pouvoir parler tout de suite. Ok, super. Pourquoi ? T'as du matos ? J'ai du matos. On va la purée. Allez, c'est bon. Avec plaisir. Quelqu'un d'autre ? Attends, c'est culotté, on peut l'applaudir, ça me j'aime beaucoup. Dis-moi tout. Désolée, j'ai eu des questions. Avec plaisir. Du coup, je voulais poser une question. Comment ils ont réagi ton entourage proche quand t'as annoncé que tu voulais vivre vraiment de la musique ? Tu te doutes bien que je ne l'ai pas annoncé. Tu t'imagines ? Tu veux que je me mette devant mon père et qu'ils lui disent papa, je vais faire de la musique. Tu me baf tout de suite ? Non. Je respecte infiniment ceux qui se mettent devant leur famille, qui ont le courage de se mettre devant leur famille, de dire voilà, c'est ça que je veux faire. Qu'ils veulent devenir comédien, chanteur, sculpteur. On s'en fout, c'est pas le problème. Je respecte ça. Mais c'est vrai qu'il y avait une hachma chez moi, il y avait une pudeur qui a pété après un mai qui faisait que tu vas savoir que je fais du rap si demain je passe à la télé, je passe à la radio et qu'on t'appelle autour pour dire ton fils il fait ci, ton fils il fait ça. Mais sinon non, c'était délicat. Et sinon le reste de mon entourage, la majorité est encourageante. Donc au moment où ça pète, ils ne réalisent pas comme moi. je veux dire et puis après ça s'adapte et puis malheureusement il y en a qui sont encore sur le bateau, il y en a qui n'y sont plus et comme ça, c'est le destin. Mais comment ils ont réagi ? Peur, peur et peur et excité et content. Voilà, concrètement c'est ça. Ok, bien, voilà. Trop trop bien. Diane c'est ça ? Merci Diane. Diane oui c'est ça. Je vous écoute. Désolé Khoya, j'arrive tout de suite. C'est bon la voiture ? Bonjour, je me présente, je suis avec la quinzaine des réalisateurs de l'association de la quinzaine action depuis 2015. Ok. Et j'ai fait un scénario avec eux qu'on a écrit, on a fait un atelier avec Philippe Foucault et Yasmina et je l'ai pitché avec Comedy Club et on attend que ça sort un petit film qu'on est en train de développer des personnages et je suis toujours le développement de la quinzaine de la l'association la quinzaine en action son développement envers les personnes envers la violence contre la femme qu'il a combattu ça fait longtemps et là, j'ai remarqué qu'il s'est développé pour combattre les habitudes et les coutumes qui freinent la liberté de la personne et on a découvert cette année qu'il a ouvert le venu en cercle qu'on a vu hier qu'on s'est régalé comme moi d'habitude je le reconnais que je considère les rapports si des fous que je ne pourrai jamais écouter écouter le rap et ma fille m'a dit maman tu comprends parce qu'ils disent non hier j'étais en direct avec elle et malheureusement ils ne pouvaient pas venir j'ai mon direct et que je suis en direct avec Soufiane il était en pleurs elle était tellement contente moi aussi ça m'a chauffé le coeur de voir des filles qui font des rap que ce n'est pas interdit que ces gens-là ils ont de la matière ils vivent des situations qu'ils arrivent à s'exprimer clairement avec des mots avec leurs propres moyens et j'étais fière aussi avec les rapports qui venaient aussi de Marseille que j'étais plein dedans et j'ai aimé et je pense à être peut-être je vais me faire dire à plein là les prochains mais mais avec pas avec l'accent la vif mais tout doucement pour moi et je veux remercier aussi de l'idée que je défends tout le temps que je ne trouve pas de soutien que pour réussir dans la vie il faut être il faut prendre le chemin droit et vous je vois que c'est j'ai pas toujours été comme ça c'est partout non mais vous les mêmes idées vous défendez rappeurs acteurs pourquoi pas il faut faire tout dans la vie ce qu'on a envie il ne faut pas écouter les autres il faut essayer tout il faut oser il faut je trouve ça vraiment cette année que ça m'échauffe beaucoup le coeur de ce qu'il nous a fait découvert ça s'applaudit il y a une partie de société qui fait les écouter et les encourager il y a des grands mots bien sûr mais c'est notre culture c'est comme ça c'est notre culture je suis d'accord et d'autant plus que évidemment les filles y ont largement leur place depuis toujours et nous de toute manière quand je les entends un petit peu dans certains médias télévisés dans certains débats télévisés parler du rapport qu'on a avec les femmes dans le milieu du rap ou dans le milieu des banlieus armes mais en fait nous déjà on a des soeurs d'accord nous on a des soeurs moi mes soeurs je ne vois pas comment mais même par le passé leur interdire ça ne fait pas ci ne fait pas ça à la limite comme un grand frère bienveillant pourquoi pas il n'y a pas de soucis mais en fait elles ont du caractère les nôtres c'est compliqué de leur dire ne fais pas ci ne fais pas ça donc pour moi une petite meuf qui arrive qui prend son micro qui vient et qui dit voilà moi je râpe moi je dis ci moi je dis ça et je m'appuie comme je veux et je t'emmerde ah mon ça s'assume tu vois ça s'assume c'est tout chez nous dans nos foyers je parle pour ma culture à moi et les rebeux dans la pièce on s'entend la daronne c'est la chef j'ai numéro un on est d'accord numéro deux les sœurs elles sont elles ont du caractère elles sont dures mon frère donc des fois quand je les entends parler de nous à la télé je ne sais pas de qui il parle je ne comprends pas tu vois mais ce qui est bien c'est que culturellement on a les outils pour pour rétablir une vérité pour rétablir une justice et pour la promotionner et pour la mettre devant des caméras à la vue de tous donc pour ça et pour plein d'autres raisons je remercie énormément tout le respect qu'il y a eu entre les artistes hier pendant l'émission rentre dans le cercle que ce soit les filles et les garçons peu importe lesquels et au delà d'un combat de représentativité ou de liberté la vérité c'est un combat de vérité parce que nous on quand on ressent ces injustices on y palie on y travaille et on fait en sorte de voilà et ça a toujours été dans ce sens là donc bizarrement pour nous c'est pas un débat mais pour le reste du monde c'est un débat donc voilà on vous montre comme on fait chez nous on passe juste un bon moment on rigole entre nous on se tape des barres c'est tout voilà c'est que simple il n'y a que nous on ne va pas faire de tour de magie on ne va pas faire de feu d'artifice c'est que nous on est venu rigoler s'il y a des merguez et un peu de frites on est content on a dit est-ce qu'on est obligé de se mettre en costard et cravate pour faire de la musique c'est la question que j'ai posée hier regarde ils sont habillés ordinaires ils font du bon musique ils passent un bon message ils sont contents on est contents ils ne sont pas contents c'est pareil c'est tout toi il faut te donner une scène avec un micro toi par dieu dis-moi tout on se connait déjà on a parlé avec les condéens déjà déjà merci beaucoup peut-être ici là il y en a ils ne sont pas au courant mais vraiment c'est un vrai de vrai de vrai de vrai on était avec la police là-bas bref il y avait un petit truc etc il est directement venu donc c'est c'est nous les condés il a vraiment montré c'est nous les chevilles donc déjà merci beaucoup pour ça et 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 aussi je voulais te parler en très bref de moi donc je suis comédien je suis originaire de la Boca ok je suis parti il y a plusieurs années en Ile-de-France je me suis installé là-bas j'ai fait l'école d'entrée des artistes d'Olivier Belmondo plusieurs con-métrages dont même des con-métrages en MJC avec Noré de l'MJC J'y homme j'ai travaillé là-bas j'ai travaillé aussi ici dans cette MJC là là depuis un petit moment j'habite à l'île Saint-Denis donc t'es en 93 au sein à l'île Saint-Denis ouais et et donc voilà et donc j'ai fait plusieurs projets avec Bernard Marazori sur une série qui s'appelle Les Engagés etc pour te dire aussi que je lâche pas et là le 28 mai M'Chardin on prévoit enfin je prévois enfin je fais mon propre projet donc c'est une série et j'aimerais bien t'envoyer l'épisode une fois que c'est fait et vraiment je kifferais qu'un jour on collabore ensemble donc qu'on joue ensemble ça ça serait mon kiff et te montrer un peu un peu ma palette de jeux et comment je suis avec plaisir Hamza merci beaucoup merci beaucoup d'être venu un maximum enfin on applaudit s'il vous plaît parce que peut-être vous avez pas vu mais tout à l'heure il est directement venu et c'est un vrai de vrai vraiment c'est un vrai de vrai merci beaucoup parlant de les cousins merci frère les amis est-ce que s'il vous plaît je peux vous avoir debout parce qu'on va faire une petite story pour les réseaux ça vous dérange pas debout les enfants aussi je veux vous voir attention yallah 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 venez les soeurs venez 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 cousine venez on sera soeur venez 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 viens cousin viens par là viens par là venez par là resserrez moi ici resserrez moi ici on fait une vraie story nous étions en direct aujourd'hui de Cannes pour la masterclass en direct de la MJC de Pico en collaboration avec la MJC de Gia avec nos jeunes de Cannes de la Boca du Sud qui était avec nous avant dans le cercle hier mais pas que merci à tous c'est de l'amour t'as le festival de Cannes il est là mon festival de Cannes pour de vrai du bruit s'il vous plaît d'un affaire qui s'il vous plaît tu as